Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter de ce qu'est un programme concurrent et là plus précisément un programme multithreadé. Mais beaucoup de choses peuvent se transcrire du multithreadé à la concurrence. Qu'a-t-on dans un programme multithreadé ? On va avoir des traitements séquentiels et quand c'est exprimé en Java, vous allez les exprimer en implémentant la méthode run de l'interface runable et donc vous allez encapsuler l'objet qui implémente runable dans une thread. Et vous allez pouvoir manipuler le cycle de vie d'une thread à travers certaines primitives, par exemple wait, par exemple sleep, par exemple yield, en gros provoquer des commutations ou vous suspendre ou vous mettre en attente. Et puis vous allez avoir des objets partagés, donc ça c'est les flux, et puis vous avez ici des objets partagés qui vont être synchronisés et pour cela vous allez devoir donc définir qu'avez-vous en section critique qui va falloir manipuler dans des sections critiques. Comment vous allez définir la portée de ces sections critiques de manière à minimiser leur taille parce que plus vous les minimisez, plus il y aura de parallélisme potentiel, mieux ça ira. Bien évidemment, il ne faut pas sacrifier à du parallélisme de la cohérence. Voilà. Donc en fait, on a en tout des threads, on a des objets qui sont partagés et en général on a au moins une thread parce qu'il faut considérer que le programme principal, la classe principale, eh bien en fait, elle va s'exécuter dans une thread à part. C'est la première et unique thread qui démarre si vous n'en lancez pas d'autres et puis c'est elle qui va probablement lancer des threads qui peuvent elles-mêmes lancer des threads, etc. Dans les exemples qu'on a eus jusqu'à présent dans les séquences, on avait tout qui était lancé par le programme principal mais bien évidemment, ça n'est pas une fatalité. Alors en fait, ce qui était le cas dans la programmation système, c'est qu'il est difficile d'ignorer des aspects que je qualifierais de système. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions. Vous avez vu, pour expliquer par exemple des problèmes d'indivisibilité, il a fallu qu'on descende quand même assez bas dans à la fois le fonctionnement du système d'exploitation et le fonctionnement du processeur. Donc on ne peut pas ignorer ces aspects. Donc vous avez besoin d'avoir une idée relativement précise des mécanismes sous-jacents qui sous-tendent l'exécution d'un programme sur une machine, sur un processeur, en général maintenant multi-cœurs. Et ça c'est quelque chose qui est important. Donc vous devez raisonner de façon un petit peu différente et en particulier, vous posez de façon très particulière ces questions-là. En plus d'autres questions comme comment construire la topologie de mon application. On imagine qu'on a par exemple un système de processus, de thread structuré en anneaux. La structuration en anneaux, elle ne se fait pas par l'opération du service d'esprit. Il faut la construire. J'ai déjà évoqué dans une autre séquence les problèmes qu'on pourrait avoir pour décider de la terminaison. Là aussi, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Il faut faire des choses. En guise de conclusion, je vais évoquer un certain nombre de notions importantes que nous allons ensemble découvrir au cours des prochains chapitres qui s'égrèneront à travers les séquences qu'on verra les semaines qui vont suivre. La première de ces notions, c'est le moniteur. Le moniteur, c'est une entité qui a été introduite par Sir Charles Anthony Hall, anoblis par la reine d'Angleterre. C'est un très grand informaticien anglais. Il a introduit cette notion en 1974. Alors, on a un petit peu abordé les moniteurs sans trop de détails parce qu'en fait, c'est une mécanique qui est liée au fameux verrou que j'ai évoqué dans certaines séquences, le verrou associé à un objet et qui permet entre autres de faire le synchronisme. Ensuite, nous verrons les sémaphores. C'est une entité qui a été définie par Esger Dijkstra en 1965. C'est un objet qui est plus simple, enfin, plus élémentaire, en le sens qu'il faut plusieurs sémaphores pour implémenter un moniteur. Ensuite, on a l'intention de rendez-vous qui a été définie par une société, Sun Microsystems, aux alentours des années, enfin de 1980, un petit peu avant, et puis ça s'est égrené un petit peu après. Et ils sont partis de la notion de RPC, Remote Procedure Calls, où l'idée est de simuler un appel de procédure, mais pas sur la même machine, mais à distance. Alors, en fait, la véritable implémentation du Remote Procedure Calls, c'est sous un système qui s'appelle RMI, Remote Methods Invocation, qui permet d'invoquer depuis un objet A vers un objet B, une méthode de l'objet B depuis l'objet A, sachant que A et B ne sont pas sur la même machine, et qu'il y a le réseau entre eux. Mais, sous certaines conditions, on peut penser que ça correspond à de l'appel de méthode. En particulier, si vous avez un objet A qui appelle une méthode un objet B, que A s'exige dans une thread et que B s'exige dans une autre thread, on est dans des situations assez similaires à ce qu'on trouve dans le RPC. Et cette notion est la notion support principale du parallélisme dans un langage comme ADA, par exemple. On a également une autre notion assez importante qui peut être assimilée à du multi-rendez-vous du bar de synchronisation, ce qu'on appelle le co-begin, co-end. Alors ça, c'est la fin des années 50, c'est les premiers, tout premiers mécanismes. Et en particulier, ça a été beaucoup plus utilisé dans des langages comme Ockham. On retrouve Tony Orr, parce que Tony Orr a travaillé, a fait partie des gens qui ont défini ce langage. Je vous en ai un petit peu parlé, enfin, je ne vous en ai pas parlé directement, j'ai évoqué dans une séquence le transmuteur. Et c'était le langage qui permettait de programmer le transmuteur. On avait deux actions principales, l'action par sec, qui sec A, B, C fait A, puis B, puis C, et par, par A, B, C fait A en parallèle de B en parallèle de C. Mais on ne quitte le par que lorsque A, puis B, puis C sont tous les trois terminés. Voilà. Évidemment, on pouvait avoir par de A, B, C, D. Et en fait, les programmes, dans un langage comme Ockham, étaient simplement synchronisés à l'aide de cette notion, puisqu'on imbriquait des secs dans des parts ou des parts dans des parts, etc. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on verra rapidement ce type de notion. Enfin, pas la notion, parce qu'elle n'existe pas du tout, celle-là, en Java, mais on trouve des mécanismes qui ressemblent, et en particulier les barrières de synchronisation. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada